Premier conte Le crocheteur borgne Nos deux yeux ne rendent pas notre condition meilleure. L'un nous sert à voir les biens et l'autre les maux de la vie. Bien des gens ont la mauvaise habitude de fermer le premier et bien peu ferment le second. Voilà pourquoi il y a tant de gens qui aimeraient mieux être aveugles que de voir tout ce qu'ils voient. Heureux les borgnes qui ne sont privés que de ce mauvais œil qui gâte tout ce qu'on regarde. Messrour en est un exemple. Il aurait fallu être aveugle pour ne pas voir que Messrour était borgne. Il l'était de naissance. Mais c'était un borgne si content de son état qu'il ne s'était jamais avisé de désirer un autre œil. Ce n'étaient point les dons de la fortune qui le consolait des torts de la nature, car il était simple crocheteur et n'avait d'autre trésor que ses épaules. Mais il était heureux et il montrait qu'un œil de plus et de la peine de moins contribuent bien peu au bonheur. L'argent et l'appétit lui venaient toujours en proportion de l'exercice qu'il faisait. Il travaillait le matin, mangeait et buvait le soir, dormait la nuit et regardait tous les jours comme autant de vies séparées en sorte que le soin de l'avenir ne le troublait jamais dans la jouissance du présent. Il était, comme vous le voyez, tout à la fois borgne, crocheteur et philosophe. Il vit par hasard passer dans un char brillant une grande princesse qui avait un œil de plus que lui, ce qui ne l'empêcha pas de la trouver fort belle. Et comme les borgnes ne diffèrent les autres hommes qu'en ce qu'ils ont un œil de moins, il en devint éperdument amoureux. On dira peut-être que quand on est crocheteur et borgne, il ne faut point être amoureux, surtout d'une grande princesse et, qui plus est, d'une princesse qui a deux yeux. Je conviens qu'on a bien à craindre de ne pas plaire. Cependant, comme il n'y a point d'amour sans espérance et que notre crocheteur aimait, il espéra. Comme il avait plus de jambes que Dieu et qu'elles étaient bonnes, il suivit l'espace de quatre lieux, le char de sa déesse, que six grands chevaux blancs traînaient avec une grande rapidité. La mode dans ce temps-là parmi les dames était de voyager sans laquais et sans cocher et de se mener elles-mêmes. Les maris voulaient qu'elles fussent toujours toutes seules afin d'être plus sûres de leur vertu, ce qui est directement opposé aux sentiments des moralistes, qui disent qu'il n'y a point de vertu dans la solitude. Mesrour courait toujours à côté des roues du char, tournant son bon oeil du côté de la dame, qui était étonnée de voir un borne de cette agilité. Pendant qu'il prouvait ainsi qu'on est infatigable pour ceux qu'on aime, une bête fauve poursuivie par des chasseurs traversa le grand chemin et effraya les chevaux qui, ayant pris le mort aux dents, entraînaient la belle dans un précipice. Son nouvel amant, plus effrayé encore qu'elle, quoiqu'elle le fût beaucoup, coupa les traits avec une adresse merveilleuse. Les six chevaux blancs firent seuls le saut périlleux et la dame, qui n'était pas moins blanche qu'eux, en fut quitte pour la peur. « Qui que vous soyez, lui dit-elle, je n'oublierai jamais que je vous dois la vie. Demandez-moi tout ce que vous voudrez, tout ce que j'ai est à vous. » « Ah, je puis avec bien plus de raison, » répondit Messrour, « vous en offrir autant. Mais en vous l'offrant, je vous en offrirai toujours moins, car je n'ai qu'un œil et vous en avez deux. Mais un œil qui vous regarde vaut mieux que deux yeux qui ne voient point les vôtres. » La dame sourit, car les galanteries d'un borgne sont toujours des galanteries et les galanteries font toujours sourire. « Je voudrais bien pouvoir vous donner un autre œil, » lui dit-elle, « mais votre mère pouvait seule vous faire ce présent-là. Suivez-moi toujours. » À ces mots, elle descend de son char et continue sa route à pied. Son petit chien descendit aussi et marchait à pied à côté d'elle, aboyant après l'étrangère figure de son écuyer. « J'ai tort de lui donner le titre d'écuyer, car il eut beau offrir son bras, la dame ne voulut jamais l'accepter sous prétexte qu'il était trop sale. Et vous allez voir qu'elle fut la dupe de sa propreté. Elle avait de forts petits pieds et des souliers encore plus petits que ses pieds, en sorte qu'elle n'était ni faite ni chaussée de manière à soutenir une longue marche. De jolis pieds consolent d'avoir de mauvaises jambes lorsqu'on passe sa vie sur une chaise longue au milieu d'une foule de petits maîtres. Mais à quoi servent des souliers brodés en paillettes dans un chemin pierreux où ils ne peuvent être vus que par un crocheteur et encore par un crocheteur qui n'a qu'un œil ? Mélinade, c'est le nom de la dame que j'ai eu mes raisons pour ne pas dire jusqu'ici parce qu'il n'était pas encore fait, avançait comme elle pouvait, maudissant son cordonnier, déchirant ses souliers, écorchant ses pieds et se donnant des entorses à chaque pas. Il y avait environ une heure et demie qu'elle marchait du train des grandes dames, c'est-à-dire qu'elle avait déjà fait près d'un quart de lieu, lorsqu'elle tomba de fatigue sur la place. Le messerour, dont elle avait refusé les secours pendant qu'elle était debout, balançait à les lui offrir dans la crainte de la salir en la touchant, car il savait bien qu'il n'était pas propre. La dame le lui avait assez clairement fait entendre et la comparaison qu'il avait faite en chemin entre lui et sa maîtresse le lui avait fait voir encore plus clairement. Elle avait une robe d'une légère étoffe d'argent semée de guirlandes de fleurs qui laissaient briller la beauté de sa taille. Et lui avait un sarraud brun taché en mille endroits, troué et rapiécé en sorte que les pièces étaient à côté des trous et point dessus où elles auraient pourtant été plus à leur place. Il avait comparé ses mains nerveuses et converties en durillon avec deux petites mains plus blanches et plus délicates que l'hélice. Enfin, il avait vu les beaux cheveux blonds de Mélinade qui paraissaient à travers un léger voile de gaz relever les uns en tresses et les autres en boucle et il n'avait à mettre à côté de cela que des crânes noirs hérissés, crépus et n'ayant pour tout ornement qu'un turban déchiré. Cependant, Mélinade essaye de se relever mais elle retombe bientôt et si malheureusement que ce qu'elle laissa voir à Meshour lui ôta le peu de raison que la vue du visage de la princesse avait pu lui laisser. Il oublia qu'il était crocheteur, qu'il était borgne et il ne songea plus à la distance que la fortune avait mise entre Mélinade et lui. À peine se souvint-il qu'il était amant car il manqua à la délicatesse qu'on dit inséparable d'un véritable amour et qui en fait quelquefois le charme et plus souvent l'ennui. Il se servit des droits que son état de crocheteur lui donnait à la brutalité. Il fut brutal et heureux. La princesse alors était sans doute évanouie ou bien elle gémissait sur son sort. Mais comme elle était juste, elle bénissait sûrement le destin de ce que toute infortune porte avec elle sa consolation. La nuit avait étendu ses voiles sur l'horizon et elle cachait de son ombre le véritable bonheur de Mesrour et les prétendus malheurs de Mélinade. Mesrour goûtait les plaisirs des parfaits amants et il les goûtait en crocheteur, c'est-à-dire à la honte de l'humanité, de la manière la plus parfaite. Les faiblesses de Mélinade lui reprenaient à chaque instant et à chaque instant son amant reprenait des forces. Puissant Mahomet dit-il une fois en homme transporté mais en mauvais catholique, il ne manque à ma félicité que d'être senti par celle qui la cause. Pendant que je suis dans ton paradis divin prophète, accorde-moi encore une faveur, c'est d'être aux yeux de Mélinade ce qu'elle serait à mon oeil s'il faisait jour. Il finit de prier et continua de jouir. L'aurore, toujours trop diligente pour les amants, surprit Mèsrour et Mélinade dans l'attitude où elle aurait pu être surprise elle-même un moment auparavant avec Titon. Mais quel fut l'étonnement de Mélinade quand, ouvrant les yeux au premier rayon du jour, elle se vit dans un lieu enchanté avec un jeune homme d'une taille noble dont le visage ressemblait à l'astre dont la terre attendait le retour. Il avait des joues de rose, des lèvres de corail. Ses grands yeux tendres et vifs tout à la fois exprimaient et inspiraient la volupté. Son carquois d'or orné de pierrerie était suspendu à ses épaules et le plaisir faisait seul sonner ses flèches. Sa longue chevelure, retenue par une attache de diamant, flottait librement sur ses reins et une étoffe transparente brodée de perles lui servait d'habillement et ne cachait rien de la beauté de son corps. « Où suis-je et qui êtes-vous ? » s'écria Mélinade dans l'excès de sa surprise. « Vous êtes, » répondit-il, « avec le misérable qui a eu le bonheur de vous sauver la vie et qui s'est si bien payé de ses peines. » Mélinade, aussi aise qu'étonnée, regretta que la métamorphose de Messrour n'eût pas commencé plus tôt. Elle s'approche d'un palais brillant qui frappait sa vue et lit cette inscription sur la porte. « Éloignez-vous, profane, ces portes ne s'ouvriront que pour le maître de l'anneau. » Messrour s'approche à son tour pour lire la même inscription. Mais il vit d'autres caractères et lut ses mots. « Frappe sans crainte ! » Il frappa et aussitôt les portes s'ouvrirent d'elles-mêmes avec un grand bruit. Les deux amants entrèrent au son de mille voix et de mille instruments dans un vestibule de marbre de Paros. De là, ils passèrent dans une salle superbe où un festin délicieux les attendait depuis douze cent cinquante ans sans qu'aucun des plats fût encore refroidi. Ils se mirent à table et furent servis chacun par mille esclaves de la plus grande beauté. Le repas fut entremêlé de concerts et de danses et quand il fut fini, tous les génies vinrent dans le plus grand ordre, partagés en différentes troupes avec des habits aussi magnifiques que singuliers, prêtaient serment de fidélité au maître de l'anneau et baisaient le doigt sacré auquel ils le portaient. Cependant, il y avait à Bagdad un musulman fort dévot qui, ne pouvant aller se laver dans la mosquée, faisait venir l'eau de la mosquée chez lui moyennant une légère rétribution qu'il payait aux prêtres. Il venait de faire la cinquième ablution pour se disposer à la cinquième prière et sa servante, jeune étourdie très peu dévote, se débarrassa de l'eau sacrée en la jetant par la fenêtre. Elle tomba sur un malheureux endormi profondément au coin d'une borne qui lui servait de chevet. Il fut inondé et s'éveilla. C'était le pauvre Messrour qui, revenant de son séjour enchanté, avait perdu dans son voyage l'anneau de Salomon. Il avait quitté ses superbes vêtements et repris son sarro, son beau carquard d'or était changé en crochet de bois et il avait, pour comble de malheur, laissé un de ses yeux en chemin. Il se ressouvint alors qu'il avait bu la veille une grande quantité d'eau de vie qui avait assoupi ses sens et échauffé son imagination. Il avait jusque-là aimé cette liqueur par goût. Il commença à l'aimer par reconnaissance et il retourna avec gaieté à son travail, bien résolu d'en employer le salaire à acheter les moyens de retrouver sa chère mélinade. Un autre se serait désolé d'être un vilain borgne après avoir eu de beaux yeux, d'éprouver les refus des balayeuses du palais après avoir joui des faveurs d'une princesse plus belle que les maîtresses du calife et d'être au service de tous les bourgeois de Bagdad après avoir régné sur tous les génies. Mais Mescour n'avait point l'œil qui voit le mauvais côté des choses. Cosi Sancta Un petit mal pour un grand bien Nouvelle africaine C'est une maxime faussement établie qu'il n'est pas permis de faire un petit mal dont un plus grand bien pourrait résulter. Saint Augustin a été entièrement de cet avis comme il est aisé de le voir dans le récit de cette petite aventure arrivée dans son diocèse sous le proconsulat de Septimus à Saint-Dinus et rapporté dans le livre de la cité de Dieu. Il y avait à Iponne un vieux curé grand inventeur de confréries confesseur de toutes les jeunes filles du quartier et qui passait pour un homme inspiré de Dieu parce qu'il se mêlait de dire la bonne aventure métier dont il se tirait assez passablement. On lui amena un jour une jeune fille nommée Cosi Sancta C'était la plus belle personne de la province. Elle avait un père et une mère janséniste qui l'avaient élevé dans les principes de la vertu la plus rigide et de tous les amants qu'elle avait eus aucun n'avait pu seulement lui causer dans ses oraisons un moment de distraction. Elle était accordée depuis quelques jours à un petit vieillard ratatiné nommé Capito conseillère au présidial d'Iponne. C'était un petit homme bruit et chagrin qui ne manquait pas d'esprit mais qui était pincé dans la conversation ricaneur et assez mauvais plaisant. Jaloux d'ailleurs comme un vénitien et qui pour rien au monde ne se serait accommodé d'être l'ami des galants de sa femme. La jeune créature faisait tout ce qu'elle pouvait pour l'aimer parce qu'il devait être son mari. Elle y allait de la meilleure foi du monde et cependant n'y réussit ses guerres. Elle alla consulter son curé pour savoir si son mariage serait heureux. Le bonhomme lui dit d'un ton de prophète « Ma fille, ta vertu causera bien des malheurs mais tu seras un jour canonisé pour avoir fait trois infidélités à ton mari. » Cet oracle étonna et embarrassa cruellement l'innocence de cette belle-fille. Elle pleura. Elle en demanda l'explication croyant que ses paroles cachaient quelques sens mystiques mais toute l'explication qu'on lui donna fut que les trois fois ne devaient point s'entendre de trois rendez-vous avec le même amant mais de trois aventures différentes. Alors Cosi-Sankta jeta les hauts cris. Elle dit même quelques injures au curé et jura qu'elles ne seraient jamais canonisées. Elle le fut pourtant comme vous l'allez voir. Elle se maria bientôt après. La noce fut très galante. Elle soutint assez bien tous les mauvais discours qu'elle eut à essuyer toutes les équivoques fades toutes les grossièretés assez mal enveloppées dont on l'embarrasse ordinairement à la pudeur des jeunes mariés. Elle dansa de fort bonnes grâces avec quelques jeunes gens fort bien faits et très jolies à qui son mari trouvait le plus mauvais air du monde. Elle se mit au lit auprès du petit capitaux avec un peu de répugnance. Elle passa une fort bonne partie de la nuit à dormir et se réveilla toute rêveuse. Son mari était pourtant moins le sujet de sa rêverie qu'un jeune homme nommé Ribaldos qui lui avait donné dans la tête sans qu'elle en sûre rien. Ce jeune homme semblait formé par les mains de l'amour. Il en avait les grâces, la hardiesse et la friponnerie. Il était un peu indiscret mais il ne l'était qu'avec celles qui le voulaient bien. C'était la coqueliche d'Hippone. Il avait brouillé toutes les femmes de la ville les unes contre les autres et il l'était avec tous les maris et toutes les mères. Il aimait d'ordinaire par étourderie un peu par vanité. Mais il aimait qu'os y sancta par goût et l'aimait d'autant plus éperdument que la conquête en était plus difficile. Il s'attachait d'abord en homme d'esprit à plaire au mari. Il lui faisait mille avances, le louait sur sa bonne mine et sur son esprit aisé et galant. Il perdait contre lui de l'argent au jeu et avait tous les jours quelques confidences de rien à lui faire. Cosi-sancta le trouvait le plus aimable du monde. Elle l'aimait déjà plus qu'elle ne croyait. Elle ne s'en doutait point. Mais son mari s'en douta pour elle. Quoiqu'il eût tout l'amour propre qu'un petit homme peut avoir, il ne laissa pas de se douter que les visites de Ribaldos n'étaient pas pour lui seul. Il rompit avec lui sur quelques mauvais prétextes et lui défendit sa maison. Cosi-sancta en fut très fâché et n'osa le dire. Et Ribaldos, devenu plus amoureux par les difficultés, passa tout son temps à épier les moments de la voir. Il se déguisa en moine, en revendeuse à la toilette, en joueur de marionnettes, mais il n'en fit point assez pour triompher de sa maîtresse et il en fit trop pour n'être pas reconnu par le mari. Si Cosi-sancta avait été d'accord avec son amant, ils auraient si bien pris leurs mesures que le mari n'aura rien pu soupçonner. Mais comme elle combattait son goût et qu'elle n'avait rien à se reprocher, elle sauvait tout hors les apparences et son mari la croyait très coupable. Le petit bonhomme, qui était très colère et qui s'imaginait que son honneur dépendait de la fidélité de sa femme, l'outragea cruellement et la punit de ce qu'on la trouvait belle. Elle se trouva dans la plus horrible situation où une femme puisse être, accusée injustement et maltraitée par un mari à qui elle était fidèle et déchirée par une passion violente qu'elle cherchait à surmonter. Elle crut que, si son amant cessait ses poursuites, son mari pourrait cesser ses injustices et qu'elle serait assez heureuse pour se guérir d'un amour que rien ne nourrirait plus. Dans cette vue, elle se lasarda d'écrire cette lettre à Ribaldos. Si vous avez de la vertu, cessez de me rendre malheureuse. Vous m'aimez et votre amour m'expose aux soupçons et aux violences d'un maître que je me suis donné pour le reste de ma vie. Plutôt ciel que ce fut encore le seul risque que j'eusse à courir. Par pitié pour moi, cessez vos poursuites, je vous en conjure par cet amour même qui fait votre malheur et le mien et qui ne peut jamais vous rendre heureux. La pauvre Cosi Sancta n'avait pas prévu qu'une lettre si tendre, quoique si vertueuse, ferait un effet tout contraire à celui qu'elle espérait. Elle enflamma plus que jamais le cœur de son amant qui résolut d'exposer sa vie pour voir sa maîtresse. Capito, qui était assez sot pour vouloir être averti de tout et qui avait de bons espions, fut averti que Ribaldos s'était déguisé en frère Carme Keter pour demander la charité à sa femme. Il se crut perdu. Il imagina que l'habit d'un Carme était bien plus dangereux qu'un autre pour l'honneur d'un mari. Il apostat des gens pour étrier frère Ribaldos. Il ne fut que trop bien servi. Le jeune homme, en entrant dans la maison, est reçu par ses messieurs. Il a beau crier qu'il était un très honnête Carme et qu'on le traite point ainsi de pauvre religieux, il fut assommé et mourut à quinze jours de là d'un coup qu'il avait reçu sur la tête. Toutes les femmes de la ville le pleurèrent. Cosi-Santa en fut inconsolable. Capito même en fut fâché, mais par une autre raison, car il se trouvait une très méchante affaire sur les bras. Ribaldos était parent du proconsul à Saint-Dinus. Ce romain voulut faire une punition exemplaire de cet assassinat. Et comme il avait eu quelques querelles entrefois avec le présidial d'Hippone, il ne fut pas fâché d'avoir de quoi faire pendre un conseiller et il fut fort aise que le sort tombât sur Capito qui était bien le plus vain et le plus insupportable petit robin du pays. Cosi-Santa avait donc vu assassiné son amant et était prêt de voir pendre son mari et tout cela pour avoir été vertueuse. Car comme je l'ai déjà dit, si elle avait donné ses faveurs à Ribaldos, le mari en eût été bien mieux trompé. Voilà comme la moitié de la prédiction du curé fut accomplie. Cosi-Santa se ressouvint alors de l'oracle. Elle craignit fort d'en accomplir le reste. Mais, ayant bien fait réflexion qu'on ne peut vaincre sa destinée, elle s'abandonna à la Providence qui la mena au but par les chemins du monde les plus honnêtes. Le proconsul à Saint-Dinus était un homme plus débauché que voluptueux, s'amusant très peu au préliminaire, brutal, familier, vrai héros de garnison, très craint dans la province et avec qui toutes les femmes d'Hippone avaient eu affaire uniquement pour ne pas se brouillir avec lui. Il fit venir chez lui Madame Cosi-Santa. Elle arriva en pleurs mais elle n'en avait que plus de charme. « Votre mari, madame, lui dit-il, va être pendu et il ne tient qu'à vous de le sauver. Je donnerai ma vie pour la sienne, lui dit la dame. Ce n'est pas cela qu'on vous demande, répliqua le proconsul. Et que faut-il donc faire, dit-elle ? Je ne veux qu'une de vos nuits, reprit le proconsul. Elles ne m'appartiennent pas, dit Cosi-Santa. C'est un bien qui est à mon mari. Je donnerai mon sang pour le sauver mais je ne puis donner mon honneur. Mais si votre mari y consent, dit le proconsul. Il est le maître, répondit la dame. Chacun fait de son bien ce qu'il veut. Mais je connais mon mari, il n'en fera rien. C'est un petit homme tout propre à se laisser pendre, plutôt que de permettre qu'on me touche du bout des doigts. Nous allons voir cela, dit le juge en colère. Sur le champ, il fait venir devant lui le criminel. Il lui propose ou d'être pendu ou d'être cocu. Il n'y avait point à balancer. Le petit bonhomme se fit pourtant tirer l'oreille. Il fit enfin ce que tout autre aurait fait à sa place. sa femme, par charité, lui sauva la vie. Et ce fut la première des trois fois. Le même jour, son fils tomba malade d'une maladie forte extraordinaire, inconnue à tous les médecins d'Hippone. Il n'y en avait qu'un qui eut des secrets pour cette maladie. Encore demeuraient-ils à Aquila, à quelques lieux d'Hippone. Il était défendu alors à un médecin établi dans une ville d'en sortir pour aller réexercer sa profession dans une autre. Cosi-Sankta fut obligée elle-même d'aller à sa porte à Aquila avec un frère qu'elle avait et qu'elle aimait tendrement. Dans les chemins, elle fut arrêtée par des brigands. Le chef de ces messieurs la trouva très jolie et, comme on était prêt de tuer son frère, il s'approcha d'elle et lui dit que si elle voulait avoir un peu de complaisance, on ne tuerait point à son frère et qu'il ne lui en coûterait rien. La chose était pressante. Elle venait de sauver la vie à son mari qu'elle n'aimait guère. Elle allait perdre un frère qu'elle aimait beaucoup. D'ailleurs, le danger de son fils l'alarmait. Il n'y avait pas un moment à perdre. Elle se recommanda à Dieu, fit tout ce qu'on voulait et ce fut la seconde des trois fois. Elle arriva le même jour à Aquila et descendit chez le médecin. C'était un de ces médecins à la mode que les femmes envoient chercher quand elles ont des vapeurs ou quand elles n'ont rien du tout. Il était le confident des unes, l'amant des autres. Homme poli, complaisant, un peu brouillé d'ailleurs avec la faculté, dont il avait fait de fort bonnes plaisanteries dans l'occasion. Cosi Sancta lui exposa la maladie de son fils et lui offrit un gros cesterse. Vous remarquerez qu'un gros cesterse fait en monnaie de France, mille écus et plus. « Ce n'est pas de cette monnaie, madame, que je prétends être payée, lui dit le galant médecin. Je vous offrirai moi-même tout mon bien si vous étiez dans le goût de vous faire payer les cures que vous pouvez faire. guérissez-moi seulement du mal que vous me faites et je rendrai la santé à votre fils. » La proposition parut extravagante à la dame, mais le destin l'avait accoutumé aux choses bizarres. Le médecin était un opiniâtre qui ne voulait point d'autre prix de son remède. Cosi Sancta n'avait point de mari à consulter et le moyen de laisser mourir un fils qu'elle adorait faute du plus petit secours du monde qu'elle pouvait lui donner. Elle était aussi bonne mère que bonne sœur. Elle acheta le remède au prix qu'on voulut et ce fut la dernière des trois fois. Elle revint à Ipone avec son frère et ne cessait de la remercier durant le chemin du courage avec lequel elle lui avait sauvé la vie. Ainsi, Cosi Sancta, pour avoir été trop sage, fit périr son amant et condamner à mort son mari et pour avoir été complaisante, conserva les jours de son frère, de son fils et de son mari. On trouva qu'une pareille femme était fort nécessaire dans une famille. On la canonisa après sa mort pour avoir fait tant de bien à ses parents en se mortifiant et l'on grava sur son tombeau un petit mal pour un grand bien. Le cocuage Jadis, Jupin, de sa femme jaloux, par cas plaisants fait père de famille, de son cerveau fit sortir une fille et dit « Du moins, celle-ci vient de nous ». Le bon Vulcain, que la cour éterrée fit pour ses mots époux de Siterré, voulait avoir aussi quelques poupons dont il fut sûr et dont seul il fut père. Car de penser que le beau Cupidon, que les amours ornements de Cithère qui, quoiqu'enfant, enseignent l'art de plaire, fussent les fils d'un simple forgeron, pas ne croyait avoir fait-elle affaire. De son vacarme, il remplit la maison, soins et soucis son esprit tenaillère, soupçons jaloux son cerveau martelaire. À sa moitié, vingt fois, il reprocha son trop d'appât, dangereux avantages. Le pauvre Dieu fit tant qu'il accoucha par le cerveau. De quoi ? De cocuage. C'est là ce Dieu révélé dans Paris, Dieu malfaisant, le fléau des maris. Dès qu'il fut né sur le chef de son père, il essaya sa naissante colère. Sa main novice imprima sur son front les premiers traits d'un éternel affront. À peine encore eut-il plume nouvelle qu'au bon hymène, il fit guerre immortelle. Vous l'eussiez vu, l'obsédante en tout lieu, et de son bien s'emparant à ses yeux, se promener de ménage en ménage, tantôt porter la flamme et le ravage, et des brandons allumés dans ses mains, aux yeux de tous éclairés ses larcins. Tantôt, rampant dans l'ombre et le silence, le front couvert d'un voile d'innocence, chez un époux, le matois introduit faisait son coup sans scandale et sans bruit. La jalousie, au teint pâle et livide, et la malice, à l'œil faux et perfide, guide ses pas où l'amour le conduit. Nonchalamement, la volupté le suit. Pour mettre à bout les maris et les belles, de traits divers ces carquois sont remplis. Flèches y sont pour le cœur des cruelles, cornes y sont pour le front des maris. Or ce Dieu-là, malfaisant ou propice, mérite bien qu'on chante son office, et, par besoin ou par précaution, on doit avoir à lui dévotion et lui donner encens et luminaire. Soit qu'on épouse ou qu'on épouse pas, soit que l'on fasse ou qu'on craigne le cas, de sa faveur on a toujours à faire. Ô vous, Iris, que j'aimerais toujours, quand de vos voeux vous étiez la maîtresse et qu'un contrat trafiquant la tendresse n'avait encore à servir vos beaux jours, je n'invoquais que le Dieu des amours. Mais à présent, père de la tristesse, l'hymène, hélas, vous a mis sous sa loi. À cocuage, il faut que je m'adresse. C'est le seul Dieu dans qui j'ai de la foi. Le cadenas. Je triomphais. L'amour était le maître et je touchais à ces moments trop courts de mon bonheur et du vôtre peut-être. Mais un tyran veut troubler nos beaux jours. C'est votre époux. Jolier sexégénaire, il a fermé le libre sanctuaire de vos appâts et trompant nos désirs, il tient la clé du séjour des plaisirs. Pour éclaircir ce douloureux mystère, d'un peu plus haut reprenons cette affaire. Vous connaissez la déesse Cérès. Or, en son temps, Cérès eut une fille, semblable à vous, à vos scrupules près, brune, piquante, honneur de sa famille, tendre surtout et menant à sa cour l'aveugle enfant que l'on appelle amour. Un autre aveugle, hélas, bien moins aimable, le triste Timène la traita comme vous. Le vieux Pluton, riche autant qu'haïssable, dans les enfers, fut son indigne époux. Il était dieu, mais avare et jaloux. Il fut cocu, car c'était la justice. Pyritous, son fortuné rival, beau, jeune, adroit, complaisant, libéral, au dieu Pluton donna le bénéfice de cocuage. Or, ne demandez pas comment un homme avant sa dernière heure put pénétrer dans la sombre demeure. Cet homme aimait l'amour guida ses pas. Mais aux enfers, comme au lieu où vous êtes, voyez qu'il est peu d'intrigues secrètes. De sa chaudière, un traître d'espion vit le grand cas et dit tout à Pluton. Il ajouta que même à la sourdine, plus d'un d'année festoyait Proserpine. Le dieu cornu, dans son noir tribunal, fit convoquer son sénat infernal. Il assembla les détestables âmes de tous ces saints dévolus aux enfers qui, dès longtemps, en cocuage expert, pendant leur vie, ont tourmenté leur femme. Un Florentin lui dit « Frère et Seigneur, pour détourner la maligne influence dont votre Altesse a fait l'expérience, tuer sa dame est toujours le meilleur. Mais là, Seigneur, la vôtre est immortelle. Je voudrais donc, pour votre sûreté, qu'un cadenas de structure nouvelle fût le garant de sa fidélité. À la vertu, par la force à servir, l'or, vos plaisirs borneront son envie. Plus ne sera d'amant favorisé. Et plus tôt, que, quand j'étais en vie, d'un tel secret je me fus avisé. À ce discours, les damnés applaudirent et sur les reins les parcs l'écrivirent. En un moment, feu, enclume fourneau, sont préparés aux gouffres infernaux. Tisiphonée de ces lieux serrurières, au cadenas met la main la première. Elle l'achève et des mains de Pluton, Proserpina reçut ce triste don. On m'a conté qu'essayant son ouvrage, le cruel Dieu fut ému de pitié qu'avec tendresse il dit à sa moitié « Que je vous plains, vous allez être sages ». Or, ce secret aux enfers inventés chez les humains tôt après fut porté. Et depuis ce, dans Venise et dans Rome, il n'est pédant, bourgeois ni gentilhomme qui, pour garder l'honneur de sa maison, de cadenas n'est sa provision. Là, tout jaloux, sans craindre qu'on le blâme, tient sous la clé la vertu de sa femme. Or, votre époux dans Rome a fréquenté. Chez les méchants, on se gâte sans peine et le galant vit fort à la romaine. Mais, son trésor est-il en sûreté ? À ses projets, l'amour sera funeste. Ce Dieu charmant sera notre vengeur car, vous m'aimez. Et, quand on a le cœur de femme honnête, on a bientôt le reste. L'amour sera le reste. Sous-titrage